Musique Dans l'année d'émission Monseca, Botenabino L'émission Monseca de Malheur Moderne vous dit bonjour Bonjour, aujourd'hui je vais tester un pondou pour vous C'est le pondou Iji Pro C'est un pondou qui vient du Congo Le pondou de qualité caoutchouc Donc si vous ne savez pas ce qu'est un pondou à caoutchouc Je vous invite à visionner ma vidéo intitulée Vous saurez tout sur le pondou Sakasaka Du Congo ou Congolais Et là vous allez situer, il y a une différence avec l'autre pondou Qu'on appelle le pondou Congo Mais ici en fait le but de la vidéo Ce n'est pas encore même de vous donner une recette Mais je vais essayer plus ou moins de vous orienter Vers ce que j'ai fait et pour quelles raisons Ensuite je vais commenter un peu ce pondou Iji Pro Qui est lancé sur le marché C'est par une entreprise sérieuse C'est fait dans les normes d'hygiène C'est fait à Kinshasa Et on aura l'occasion d'aller à Kinshasa Filmer cette entreprise L'endroit dans lequel le pondou est conditionné Et travaillé Donc le pondou que vous voyez à l'image Est cuit à l'ancienne Donc à l'extérieur Ici on utilise des jantes Pour remplacer ce qu'on appelle l'ituka au Congo On peut mettre du bois On peut mettre du charbon Mais bref ça doit cuire à l'extérieur Et la cuisson du pondou Le pondou n'est pas un plat express Il faut savoir que des recettes de pondou Avec courte cuisson sont rares Je pense que c'est le pondou à Nguangula Qui peut être cuit en 50 minutes, 1 heure Mais tous les autres pondous Ça se cuit longtemps Donc ici ce que vous voyez à l'image En fait Moi pour Enfin mon choix pour le pondou C'est d'abord de faire bouillir le pondou seul Je vais expliquer pourquoi Ensuite Certains éléments je les mixe Et d'autres éléments je les coupe Donc je ne mets pas tout au mixeur Pour obtenir de la purée Parce que ça abîme quand même la texture du pondou Donc on obtient quelque chose qui ressemble à un potage Très désagréable en bouche Voilà Mais il y a des personnes qui mixent tout Et qui sont contents Ça c'est leur problème Moi ici je parle de mon expérience Donc la raison pour laquelle Je commence par bouillir d'abord le pondou seul C'est parce que je veux qu'il y ait un décalage Entre l'incorporation des légumes Ça notre nutritionniste Papa Louis Likwema Pourra un jour nous expliquer dans la vidéo Les meilleures astuces Pour préserver les vitamines Pour préserver les bienfaits de certains légumes Comme le pondou en fait c'est un produit Qu'on doit cuire longtemps Parce qu'il peut être toxique Lorsqu'il n'est pas assez cuit Ça j'avais déjà expliqué je pense Je commence par faire bouillir le pondou Par exemple une heure tout seul Ou deux heures Ensuite je vais incorporer Des légumes Pour compter sur le fait que les légumes Etant cuit moins longtemps Ne vont pas non plus tout perdre Parce que il faut savoir que du pondou Quand il est cuit très très longtemps On garde très peu de vitamines Donc il faut aller les chercher ailleurs Là ce que vous avez vu Ce sont des aubergines africaines Mais elles étaient congelées Donc elles viennent de mon congélateur C'est pour ça qu'elles ont cette couleur Donc la quantité de pondou Que vous voyez dans la casserole C'est 5 kilos de pondou Congelé Donc pour 5 kilos Il ne faut pas non plus exagérer Moi ce que je recommande C'est un légume par kilo Donc une petite aubergine Pas des grosses non plus Parce que sinon vous allez vous retrouver Avec 5 grosses aubergines Pourquoi est-ce que je recommande De ne pas exagérer les légumes Parce que après tout c'est du pondou Si les légumes viennent trop dominer Ca va prendre un goût Comment dire Dénaturé Donc vous mettez 1 légume par kilo Donc ici Peut-être 5 petites aubergines Si vous voulez des courgettes 5 petites courgettes Vous mettez Les aubergines africaines Vous pouvez carrément mettre le double Donc 10 aubergines africaines Parce que c'est des C'est des tout mini mini Ca c'est pour apporter une nuance Ensuite Ce que vous avez vu Mixer C'était du blanc de poireau Des jeunes oignons Ca ça a été mixé Et aussi des oignons tout courts Là j'avais même mis Des piments turcs C'est ce que vous voyez Une petite rondelle A droite là Là il y a 2 rondelles C'est des piments turcs Parce que j'en avais Donc Je préconise de ne pas exagérer La quantité Parce qu'il y a des gens Qui mettent pour 1 kilo de pondou 5 aubergines C'est pas possible Donc Voilà Ici on est en train de cuire Un pondou végétarien Donc sans poisson Ni viande Et donc ça va bouillir Très longtemps Vous allez voir Ca va bouillir jusqu'au moment Où ce sera cuit Ce sera déjà la nuit Parce que là On est en début d'après midi Je pense qu'il était 14h à peu près Ou c'était déjà tard C'était pas du matin Donc voilà Et On va mettre du sel Par exemple Ce n'est pas nécessaire De mettre à tout bout de champ Vous avez en face de vous Un pondou frais Qui vient du Congo Des cubes dans le pondou Moi je ne suis pas très très pour Il y a certaines personnes Qui ne peuvent pas s'en passer Alors si vous avez l'habitude Et que votre cube Est d'une provenance fiable Vous pouvez le mettre Mais avec des produits frais Restés dans le naturel Vous verrez que les saveurs Seront meilleures Donc vous pouvez mettre Un peu du sel Vous pouvez mettre Pour ceux qui aiment l'ail Vous faites un mix d'ail Avec je ne sais quoi Parce que du pondou Et gingembre Ca existe aussi Donc si vous voulez faire Ail et gingembre Dans votre pondou C'est tout à fait faisable Donc voilà Après avoir mis Tous ces légumes Ca va bouillir Très très longtemps Donc là La notion du temps En fait C'est un peu Au cas par cas Il y a des gens Qui mettent leur pondou Pendant 9h sur le feu Mais bon Voilà Et il y a d'autres L'heure minimum C'est 4h Donc ça c'est un peu Au cas par cas Moi je ne peux pas Venir vous dire Faites pas plus de 3h Faites pas plus de 5h Si votre maman Si votre maman vous a dit De mettre toute la journée Je n'ai pas envie D'être dans des conflits Donc ici Il faut juste veiller Les légumes Vont bien 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 cuire Ca va bien cuire Et je vais un petit peu Parler de certaines Croyances traditionnelles Au Congo La croyance traditionnelle Par rapport à la cuisson Du pondou Et d'autres plats Veut qu'on n'aille pas Touiller dans la casserole Donc en fait Au Congo Quand ils font le Le pondou Il ne touille Jamais C'est juste que Quand ça sera bien bien cuit Que tout est mélangé Mais bon moi A toutes ces croyances S'il n'y a pas de lien De cause à effet C'est pas trop ma tasse de thé Donc A un moment donné Je vais finir par touiller Donc voilà Mais c'est pas non plus C'est pas un plat Où il faut aller Toutes les 5 secondes Avec une cuillère dedans Je ne fais pas ça Mais à un moment donné Vous allez voir Il va falloir quand même Mélanger tout ça C'est parce que là On a une grande casserole Voilà Maintenant concernant L'huile de palme Aussi ce que je voulais dire Que la plupart des recettes Originales du Congo C'est à base d'huile de palme Ou alors à base De pulpe de palme Qu'on appelle sauce graine Ici je vous montre L'huile que j'ai choisie Regardez bien Vous voyez à gauche Là je vous montre La qualité de l'huile Donc il y a des signes Pour reconnaître L'huile non raffinée Authentique L'huile rouge Et celle là Elle n'est en rien Dangereuse pour vous Notre nutritionniste Vous expliquera Regardez Vous voyez il y a des espèces De boules Ça c'est la meilleure qualité Depuis que j'ai Voilà C'est comme ça ressemble Un peu à la sauce graine Moussaka Cette qualité d'huile Mon dieu mon dieu mon dieu C'est merveilleux Ça vient de biocongo végétal C'est une entreprise C'est une entreprise quinoise C'est pas vrai du tout L'huile de palme L'huile de palme est riche en vitamine A Elle a beaucoup de vertu À condition que ce soit De la vraie huile de palme Donc ça veut dire Qu'on a pris la pulpe de palme On a fait bouillir On a fait réduire Jusqu'à ce que ça devienne de l'huile Maintenant l'huile de palme Dont on parle dans les guéguerres Les industriels Qu'on écrit sur tous les emballages Sans huile de palme C'est pas celle-là Je l'ai déjà visualisée Elle est carrément blanche Donc à savoir Combien elle a été travaillée Donc ici on parle bien de l'huile Que nos mamans utilisaient C'est ça l'ingrédient principal Pour nous Maintenant si vous avez toujours Trop peur de l'huile de palme Vous êtes dans la dynamique Palmophobie Remplacée par une autre huile C'est pas mauvais Mais surtout pas l'huile d'olive Si vous remplacez par l'huile d'olive Il ne faut pas faire bouillir Des heures et des heures L'huile d'olive dans le pondou Il faut donc bien cuire le pondou Et en fin de cuisson Vous mettez l'huile d'olive Et puis stop On s'arrête là Ça ça existe des recettes comme ça Comme les recettes de pondou On ne cuit pas l'huile On la met et puis Fin de citation Donc si vous voulez mettre l'huile d'olive Ne la cuisez pas Vous pouvez vous renseigner Auprès des méditerranéens L'huile d'olive N'est pas adaptée Pour les ultra hautes températures Pour des cuissons élevées comme ça Et des cuissons longues L'huile d'olive se consomme normalement Presque crue On peut l'utiliser pour des cuissons rapides Pas des trucs qui vont cuire pendant 8 heures Parce que non seulement Elle peut devenir toxique Elle peut carrément ne plus rien vous apporter Donc si c'est pour ne pas mettre l'huile d'olive Et mettre quelque chose qui ne nous apporte rien Voilà Donc ici pour 5 kilos de pondou J'ai mis 1 litre d'huile de palme Mais les connaisseurs en pondou Ne vont pas trouver ça suffisant Ça n'a pas donné un pondou très huileux Contrairement à ce qu'on peut croire Je pense que le dosage normal Si on veut vraiment que le pondou Et l'huile nécessaire Là où il faut Pour 5 kilos Il faut mettre 1 litre de sang Donc 1200 millilitres Il faut mettre Donc là maintenant Vous voyez Je touille mon pondou Moi je touille Je n'ai pas d'interdit Là ça ne sert à rien De venir commenter Bah l'huile à pondou Je touille Voilà Vous voyez le pondou C'est le pondou Donc IJ Pro Sur mes vidéos Ces derniers temps Vous avez vu en fin de vidéo La publicité du pondou IJ Pro Vous allez voir Les numéros de téléphone Qui vont se mettre Et qui sont déjà présents Dans certaines pubs Vous pouvez téléphoner Et on vous fournira Donc ce pondou Voilà Donc à présent On arrive tout doucement à la fin Il y a des autres Comme il y a des sous-cas Il y a des pondou IJ Pro Il y a des binaux Pondou IJ Pro On a des autres Mais dans la france Mais dans la france Comme il y a des autres Avec un moyen On a des autres Qui vont se prendre Avec une poids Pour le faire Et en ce moment Il y a des gendos Il y a des autres Et il y a des autres Dans notre propre Et on se retrouve Il y a des autres Et il y a des autres Donc il y a des autres Donc il y a des autres Donc je pense Merci de vous abonner Mais vous abonner Abonnez à la cloche Pour faire une notification Et vous abonnez-vous Sous-tit Bye conditionnés et congelés dans les normes d'hygiène et respectant la chaîne du froid. Pour vous en procurer, veuillez appeler au numéro suivant. Le plus 32 493 45 73 92 ou au plus 32 493 94 56 89 ou envoyez un message au Facebook à IJPROBUNDOU que vous soyez en Belgique, France ou Allemagne passez commande en mentionnant bien vos noms, prénoms et le nombre de points.